3-0. 3-0. 3-0 dans 7. Mais oui, on s'en souvient, on était là. On va s'intéresser ce matin à l'avenir du Stade de France. L'État, qui en est le propriétaire, réfléchit à plusieurs options, dont une vente éventuelle du Stade de France. Le Stade inauguré en 1998, donc pour cette Coupe du Monde, gagnée par la France 3-0 face au Brésil. Eh bien, ce stade, il appartient effectivement à l'État. Mais dès le début de la construction, en 1995, une concession avait été confiée à deux géants du BTP, Vinci d'une part aux deux tiers et Bouygues Construction pour un tiers. Concession d'une durée de 30 ans qui arrive donc à terme, faites le calcul, dans deux ans. Bercy réfléchit donc à la suite. Faut-il renouveler cette concession ou bien tout simplement vendre le Stade, un Stade qui avait été estimé en 2021 à 647 millions d'euros. En attendant de trancher, Bercy lance une manifestation d'intérêt et les candidats ont jusqu'à aujourd'hui midi pour déposer leur dossier. La décision, elle ne sera prise que l'année prochaine, avant une attribution définitive en 2025. Et parmi les candidats, Marielle Paris Saint-Germain. Il déposera bien un dossier, il y avait le suspense, mais il déposera bien un dossier avant midi aujourd'hui, car lui aussi réfléchit à l'avenir de son stade. Il veut se laisser des options libres. Aujourd'hui et depuis 1974, le Paris Saint-Germain joue au Parc des Princes et idéalement, il aimerait bien y rester. Il le peut d'ailleurs car le bail a été renouvelé en 2014 pour 30 ans avec la mairie de Paris. Mais il doit pour cela engager des travaux importants de rénovation et d'agrandissement. Il aimerait bien passer de 47 000 à 58 000 places. Des travaux évalués à plus de 500 millions d'euros. Le club n'imagine pas investir une telle somme sans en être propriétaire et souhaite pour cela racheter le stade à la mairie de Paris. Il propose 40 millions d'euros. Une somme jugée ridicule par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui elle aurait bien aimé avoir au moins 350 millions d'euros. Et donc, il y a eu ce bras de fer avec les propriétaires qatari du club. Finalement, Anne Hidalgo a opposé une fin de non-recevoir dans le journal Le Parisien puisqu'elle a expliqué que le Parc des Princes n'était pas à vendre et il ne sera pas vendu. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Et derrière ces arguments, il y a aussi un conflit beaucoup plus géopolitique. Oui, car Anne Hidalgo, on s'en souvient, on en a parlé ici, avait boycotté très officiellement la Coupe du Monde de football organisée au Qatar à l'automne dernier. Elle n'avait pas organisé notamment de fanzone à Paris, décision qui avait été vue par le propriétaire du club parisien, Nasser Al-Khelaifi, comme un véritable affront. Il accuse aujourd'hui la maire de Paris d'obliger le club à quitter sa maison. Ce n'est pas que nous voulons partir, mais nous n'avons pas le choix, a-t-il dit dans le journal L'Équipe. C'était le 3 décembre dernier, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les contribuables parisiens car il faudra trouver, si c'est le cas, une nouvelle raison d'être au Parc des Princes. Ici, c'est Saint-Denis, en tout cas depuis l'hypothèse Sade de France, prend de plus en plus d'ampleur. On l'a dit, le choix idéal pour les Qataris serait de rester au Parc, mais une autre option serait de construire un tout nouveau stade, soit à l'hippodrome de Saint-Cloud ou bien à Aubervilliers ou bien aussi à Poissy où le club parisien vient d'installer son centre d'entraînement. Et puis, il y a cette option, vous le disiez, ici c'est Saint-Denis, référence au slogan, ce que chantent les supporters ici, c'est Paris, du Stade de France qui est jugé d'une part trop froid et qui n'est pas à Paris, effectivement, puisqu'il est en Seine-Saint-Denis. Mais des travaux de rénovation seraient engagés par le club Qataris. L'idée serait notamment de supprimer la piste d'athlétisme et de rapprocher les tribunes du terrain. Le nombre de places serait réduit aussi, passer de 80 000 places à 70 000 ou 75 000, seulement pour ne pas se retrouver avec un stade à moitié vide le jour du match de championnat de France. À quoi il démarche de l'équipe de France au Stade de France ? Du match de l'équipe de France de football, mais aussi de rugby, qui jouent actuellement tous au Stade de France. Les propriétaires du Paris Saint-Germain affirment que cela ne changerait rien, que le calendrier permettrait d'organiser ces rencontres à la fois de rugby et de football, tout comme il permettrait également ce calendrier d'organiser un certain nombre de concerts dans l'enceinte de ce stade. En revanche, si l'offre du Paris Saint-Germain devait être retenue, le dossier devra passer par une autre validation, celle de ces hommes-là et de ces femmes-là, celle de l'Assemblée nationale, car une cession du stade nécessite de déclasser ce stade du domaine public et donc de passer par la loi, pas sûr que les députés donnent leur feu vert à un stade de France sous pavillon du Qatar. En effet. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cet Info & Co.